Mangez des légumes ! Mangez des légumes ! Bonjour, je suis Elodie Bossan, coach en nutrition pour vous aider à retrouver le plaisir de manger sainement. Aujourd'hui, mon fils Livio va partager ses conseils aux autres enfants pour manger plus équilibré. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit des 10 conseils pour retrouver minceur et vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît ci-dessous ou bien en dessous de la vidéo. Alors, voici mon fils Livio de 5 ans qui avait très envie de faire une vidéo avec moi. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà. Et il avait envie de partager ses astuces à lui parce que déjà dès 5 ans, il est super quoi. Il mange tous les légumes du monde, il goûte, c'est un aventurier du goût mon fils. Il est comme tous les enfants, il aime bien sûr les bonbons, les glaces, etc. Mais il adore aussi les légumes. Alors, Livio, comment tu fais toi pour adorer les légumes ? Je goûte. Tu goûtes ? Oui. Alors, est-ce que tu goûtes à chaque fois que tu manges ? Oui. D'accord. Et est-ce que tu goûtes à chaque fois que tu manges quelque chose de nouveau ? Ben oui, bien sûr. D'accord. Et alors, ça, pourquoi ça t'aide à manger plus de légumes ? Parce que d'abord, parce que je vois si ça marche ou si ça marche pas. Et ensuite, c'est parce que quand je goûte, ça fait presque tout le temps que j'aime quoi. Ça fait presque tout le temps que tu aimes. Donc, en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu goûtes, tu aimes ? Oui. Alors, ça, c'est vraiment génial parce que ça peut aider des enfants, tu vois ce que tu dis. Est-ce que tu vois des fois des enfants à la cantine qui ne goûtent pas du tout ? Oui, des fois. Oui. Et en fait, si on ne goûte pas du tout, est-ce qu'on peut savoir si on aime ou pas ? Non. Et non, exactement. Donc, le fait de goûter, c'est vraiment important, finalement. C'est ça qui t'aide à savoir si tu aimes. Parce que c'est ça aussi qu'on a envie de dire aux enfants. C'est très important de goûter. Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne pouvez pas savoir si vous aimez. Ce n'est pas parce que vous avez goûté une fois que vous n'aimez plus. Par exemple, toi Livio, avec la salade, est-ce que tu te rappelles ce qui s'était passé avec la salade ? Oui. Est-ce qu'au début, tu aimais la salade ? Oui. Au tout début, est-ce que tu aimais ? Oui. Non, quand tu étais tout bébé, peut-être que tu ne te rappelles pas, mais tu n'aimais pas ça. Et puis, tu as grandi, tu as grandi, à chaque fois, je te faisais goûter. Et tu me disais, ah, je n'aime pas trop. Tu te rappelles ? Oui. Et puis, un jour, je t'ai fait goûter. Ou plutôt, c'est toi qui as dit, j'ai envie de goûter, maman. Donne-moi de la salade. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai adoré ça. Tu as adoré ça. Alors que pourtant, avant, tu n'aimais pas. Donc, ça peut aussi faire que quand on goûte, on se rend compte que c'est bon. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on a envie de vous donner tous les deux, qu'on applique nous à la maison, avec Livio, avec notre fille Amélia aussi, pour goûter. C'est toujours la règle à table, goûter trois fois. Parce que sinon, si on ne goûte qu'une fois, est-ce qu'on a le temps de vraiment goûter ? Non. Pas trop. Et surtout, si on ne veut goûter qu'une fois et qu'on veut savoir si on aime, d'abord, il faut mâcher lentement pour bien prendre le goût. Exactement. C'est très important de mâcher lentement pour bien sentir le goût. Sinon, on ne peut pas sentir vraiment le goût et on ne peut pas profiter de ce qu'on mange. Donc, goûtez trois fois, goûtez doucement. Et comme ça, vous verrez, les enfants, que vous aurez plus de plaisir à manger des légumes et à découvrir des nouvelles saveurs. à très bientôt pour des futurs conseils de nutrition et on vous dit plein de plaisir dans votre assiette. Tu veux dire un petit mot encore pour les enfants ? Et ensuite, quand vous goûtez bien, il faut aussi mâcher lentement. Oui. Et ils mâcheront lentement aussi. Super. On leur dit au revoir ? Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501